Le régime général des retraites Ce principe, mis en place par les communistes du gouvernement de 1946, a déjà été bien mis à mal par des réformes successives dès 1947. Zoomons maintenant sur l'ultime coup de semence avec la réforme Macron. On va représenter ici le temps de travail pour valider un trimestre aujourd'hui dans la situation actuelle avant la réforme des retraites. Donc on va représenter ce temps de travail en fonction du niveau de salaire. On va regarder les personnes qui gagnent une fois le SMIC, les personnes qui gagnent deux fois le SMIC et les personnes qui gagnent trois fois le SMIC. Un temps plein de travail correspond à 454 heures travaillées sur un trimestre. Ça, c'est avec les 35 heures. 150 heures correspond à un tiers d'un temps plein. 75 heures, c'est la moitié de 150 heures. Et 50 heures, c'est trois fois moins que 150 heures. Je vais représenter ici le seuil du temps de travail pour valider un trimestre. On voit que ce seuil dépend de la rémunération. Quand on gagne le SMIC, il faut 150 heures. Quand on gagne deux fois le SMIC, il faut 75 heures. Et quand on gagne trois fois le SMIC, il faut trois fois moins de temps de travail. Au travers de cette représentation, on voit que la situation est déjà injuste avant la réforme puisque plus on a une rémunération élevée, moins on doit avoir travaillé d'heures par trimestre pour valider un trimestre. On peut représenter ici le temps de travail non comptabilisé pour la validation d'un trimestre. On voit que ce temps de travail est majoritaire. On a bien ici un temps de cotisation non pris en compte pour le calcul du régime général. Le montant de la pension de retraite du régime général est donc bien décorrélé du temps de cotisation. Nous allons regarder en quoi, avec la réforme, la durée de cotisation influence la quantité de points accumulés et donc le montant de la retraite. On va représenter maintenant la durée de cotisation par trimestre avec le système de retraite à points. Donc on rappelle qu'un temps plein, c'est 454 heures travaillées. Des personnes pourront travailler 75% de ce temps ou 50% de ce temps. Quelqu'un qui va travailler à temps plein aura le maximum de points. Quelqu'un qui va travailler 75% du temps aura 75% des points. Quelqu'un qui travaillera 50% du temps sur un trimestre aura 50% de points. Avec la réforme à points, on a une proportionnalité entre le montant de la pension de retraite du régime général et le temps de cotisation. On est bien là dans un achèvement total du principe du régime général mis en place en 1946. La réforme des retraites, c'est la baisse des pensions de retraite pour ceux qui n'ont pas travaillé à temps plein ou en continu. C'est le calcul basé sur la carrière complète et non plus les 25 meilleures années dans le privé et les 6 derniers mois dans le public. D'une part, les mauvaises années vont être de plus en plus prises en compte dans le calcul de la retraite mais cela va restreindre la liberté pour faire des tours du monde quand on est jeune, pour prendre un temps sabbatique pour s'occuper d'un proche, pour travailler dans une association, pour prendre du temps pour étudier, tout ce dont nous avons besoin en fait pour changer le monde. Tout le temps va être comptabilisé pour le calcul de la retraite. La retraite à points, c'est la motivation à travailler pour l'accumulation de points, c'est l'exacerbation de l'individualisme, c'est la fuite en avant pour la croissance et la capitalisation. Est-ce compatible avec le nécessaire changement de modèle économique pour la préservation de l'environnement ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !